Bon midi tout le monde, Marianne Lapierre avec vous pour les deux prochaines heures. Les dirigeants des grandes chaînes d'épicerie canadiennes sont à Ottawa aujourd'hui, où on joint le collègue Raymond Fillon. Raymond, ils ont été convoqués par le ministre de l'Industrie, qui leur demande un plan finalement pour stabiliser les prix des denrées alimentaires. Exact, Marianne. C'est commencé depuis 11 heures cette rencontre. Ça se passe ici au centre-ville d'Ottawa, dans les bureaux du ministre fédéral de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Alors vous allez les voir sur les images, on a vu ce matin arriver tour à tour les PDG de métro, de Costco, Walmart, Lobla et Empire. Empire, c'est la compagnie mère de Sobeez et d'IGA. Ils n'ont pas été bavards d'ailleurs à leur arrivée ici. Ils rencontrent le ministre François-Philippe Champagne, la vice-première ministre et ministre des Finances également, Christophe Frieden. Et vous l'avez dit, le gouvernement fédéral Justin Trudeau la semaine dernière a annoncé que son gouvernement réclame des grandes épiceries, un plan concret d'ici l'Action de grâce pour stabiliser l'inflation alimentaire au Canada, à défaut de quoi le gouvernement dit qu'il va peut-être sévir sous la forme peut-être de taxes et d'impôts pour les grandes épiceries. Quoi qu'il en soit, on va voir ce qui va sortir de cette rencontre ici cet après-midi à Ottawa. Mais il y a bien des analystes qui sont d'avis qu'il n'y a pas de solution miracle. Il ne faudrait pas avoir donc des attentes trop hautes face à cette rencontre aujourd'hui. C'est très difficile d'arriver en une seule rencontre à une solution, sachant que, comme vos collègues le mentionnaient, c'est un problème vraiment multifactoriel qui va nécessiter davantage des solutions à long terme. Donc à court terme, c'est très difficile de changer la chaîne d'approvisionnement, de changer une industrie qui est aussi complexe. Alors la rencontre devrait se terminer dans les prochaines minutes et le ministre François-Philippe Champagne doit s'adresser aux médias en début d'après-midi, Maria. On va suivre ça. Mais entre-temps, il faut dire que c'est jour de rentrée parlementaire également à Ottawa. Justin Trudeau et Pierre Poilièvre qui vont donc croiser le fer aux communes dès cet après-midi. Et ce, pour la première fois depuis l'ajournement de la Chambre des communes en juin dernier. On sait que la situation a beaucoup changé au niveau des sondages. Les conservateurs se font donner une bonne avance dans les intentions de vote par les plus récents sondages, entre autres le Habacus de la semaine dernière, qui donne au parti de M. Poilièvre 15 points d'avance au niveau national. Donc on peut s'attendre à des échanges assez corsés. Le gouvernement Trudeau continue de nous dire aujourd'hui que le coût de la vie est sa priorité. La ministre Karina Gould, ce matin, nous a dit qu'on doit s'attendre très prochainement à un projet de loi qui contiendra plusieurs mesures en ce sens. On peut l'entendre. Ça va être très rapidement. Et c'est important parce que le premier ministre et le ministre Frazier ont fait leur annonce la semaine dernière. Et c'est vraiment important d'introduire ce projet de loi et aussi que ça passe rapidement pour la Chambre des communes. On voit là, Marianne. Période de questions à suivre. 14h15 cet après-midi à la Chambre des communes. Merci beaucoup, Raymond.